Bonjour, je suis Benoît Tréanton, parieur sportif professionnel. Quand vous débutez dans les paris sportifs, cela peut ressembler à une jungle. Sans un bon guide, vous pouvez vite vous faire manger. Si vous vous retrouviez soudainement dans un milieu hostile, la première chose que vous feriez serait certainement de chercher un abri, un endroit sécurisé. L'objectif de cette vidéo est justement de vous présenter l'abri idéal pour quelqu'un qui débarquerait dans le monde parfois hostile des paris sportifs. Et cet abri idéal, ce sont les paris dits sécurisés. Vous allez découvrir dans un premier temps ce qui se cache derrière cette famille. Puis vous découvrirez les avantages et les inconvénients de tel pari. Je suis persuadé qu'à la fin de cette vidéo, ces paris feront partie de vos stratégies de jeu et votre cagnotte vous en remerciera. Alors, c'est quoi cette famille des paris sécurisés ? Ce sont tous les types de paris qui vous laissent une chance de récupérer votre mise. C'est-à-dire que lorsque vous les jouez, vous pariez sur plus d'un résultat possible. Prenons l'exemple d'un match de football où vous trouverez le traditionnel pari 1-N2. Avec ce pari, les parieurs misent soit sur la victoire de l'équipe 1, soit sur le match nul, soit sur la victoire de l'équipe 2. Ici, le parieur a donc théoriquement une chance sur 3 de gagner en misant sur la victoire de l'équipe 1 par exemple. Si la rencontre se termine par un match nul ou par la victoire de l'équipe 2, le parieur perd son argent. Vous le voyez, c'est très binaire, soit on gagne, soit on perd. Un pari dit sécurisé consisterait à jouer ce pari différemment en couvrant 2 issues sur 3. Par exemple, victoire de l'équipe 1 et match nul. Cela ne veut bien sûr pas dire que vous gagnerez sur les deux choix, vous le verrez d'ici quelques secondes. Alors, de quel pari se compose cette famille ? Vous avez un certain nombre de types de paris qui correspondent à la définition précédente. Vous trouverez notamment 3 acronymes, le DNB, le ANB et le HNB. Les paris double chance et les paris handicap positifs viendront compléter ce portrait de famille des paris sécurisés. Que cachent ces 3 acronymes ? Commençons par le DNB pour Drownomet. Les bookmakers français le traduisent par rembourser si match nul. Vous avez certainement déjà saisi sa particularité. Vous jouez sur la victoire de l'équipe 1 ou de l'équipe 2. Si l'équipe sur laquelle vous avez misé gagne la rencontre, votre pari est gagnant. S'il y a match nul, vous êtes remboursé. Le second est le ANB ou away no bet, donc remboursé si l'équipe à l'extérieur gagne. C'est le même principe que le pari vu précédemment. Vous pariez sur la victoire de l'équipe à domicile ou le match nul et vous êtes remboursé si l'équipe jouant à l'extérieur gagne. Enfin, le petit dernier est le HNB, c'est-à-dire le home no bet. Vous l'aurez deviné, cette fois vous êtes remboursé si c'est l'équipe qui joue à domicile qui gagne. Il est l'inverse du ANB. Vous pariez sur le match nul ou la victoire de l'équipe à l'extérieur. Et s'il y a une victoire à domicile, vous êtes remboursé. Un des autres paris de cette famille des paris dits sécurisés est très prisé des parieurs. C'est la double chance. La double chance, quant à elle, vous permet de parier également sur deux choix possibles sur trois. La différence avec les trois acronymes précédents, c'est que la notion de paris remboursés disparaît. Pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour comprendre qu'en couvrant deux issues possibles sur trois, vous augmentez considérablement vos probabilités de gagner. Après avoir découvert les paris remboursés si, ainsi que les paris double chance, passons au dernier pari sécurisé. Le pari à handicap positif. Celui-ci vous permet de parier sur une équipe en lui faisant commencer le match avec des points d'avance. Ce qui aura pour conséquence que même si votre équipe perd le match, votre pari pourrait être gagnant. Voici un exemple rapide en rugby sur le match Biarritz contre Agin. Biarritz était favori sur ce match à une cote de 1,3. Pour rééquilibrer le match, le Boomeaker a mis un handicap à 7 points. C'est comme si Biarritz commençait le match avec un score de moins 7. Que se passe-t-il si vous pariez sur le favori Biarritz ? Pour gagner, celui-ci devra surpasser le handicap qui lui a été donné et qui sera retiré à son score final. Le score final devra être en sa faveur de plus de 7 points comme par exemple 22-8. Que se passe-t-il si vous pariez sur l'outsider Agin ? L'outsider part avec une avance de 7 points qui sera ajoutée à son score final. Pour gagner votre pari, Agin peut gagner bien sûr ou encore perdre avec une différence de moins de 7 points comme par exemple 22-20. Avec le handicap de moins 7, un score de 22 pour Biarritz signifierait un score de 15 dans le cadre de ce pari. Si vous pariez sur l'égalité, pour gagner, l'écart de points entre les équipes à l'issue du match doit correspondre à la valeur du handicap exactement. Même handicap que l'équipe y reçoit, soit ici 7 points, par exemple 15-22. Entre ces 5 types de paris que sont les DNB, ANB, HNB, la double chance et les paris en handicap positif, vous devez commencer à entrevoir la particularité de tels paris et leur incidence sur votre capital de jeu, votre bankroll. D'ailleurs, quels sont les avantages de ce type de paris ? Trop souvent, les parieurs pensent à une seule chose, gagner de l'argent. Effectivement, c'est le nerf de la guerre aux paris sportifs. Cependant, ils oublient trop souvent un des piliers du parieur intelligent, préserver son capital de jeu, sa bankroll. A chaque fois que vous placez un pari, posez-vous la question suivante. Le risque en vaut-il la chandelle ? En gros, est-ce que la cote que vous allez jouer en fonction de votre analyse est bonne à prendre ? Et surtout, si votre analyse est fausse et que par conséquent votre pari est perdant, quel pourcentage de votre cagnotte perdrez-vous ? Justement, avec les paris sécurisés, cela est différent. Un des avantages le plus important, si ce n'est le plus important, est la possibilité du remboursement de votre mise. Pour les DNB, vous serez remboursé de votre mise si la rencontre se termine par un match nul. Concernant les HNB et ANB, vous serez remboursé si l'équipe à domicile ou à l'extérieur remporte le match en fonction du pari que vous avez joué. Quant à la double chance, elle vous permet de gagner sur 2 résultats sur 3. Donc, vous avez une sécurité par rapport à un pari traditionnel 1N2. Enfin, les paris handicap positifs sécurisent votre pari car même avec une défaite de l'équipe sur laquelle vous avez parié, vous pouvez au minimum récupérer votre mise, voire gagner. Alors oui, il y a des inconvénients. Enfin, surtout un qui sera la hauteur de cote. La cote pour un pari sécurisé sera automatiquement plus basse. Une cote sur une double chance sera toujours plus basse qu'une cote d'un pari 1N2. Ce qui est logique, vu que les probabilités de gagner avec une double chance sont plus importantes que de jouer en pari simple. D'ailleurs, petit rappel. Plus la cote est haute, plus votre probabilité de gagner est basse. Vous pourrez en apprendre plus sur les probabilités et les cotes en visionnant une vidéo faite par le CREPS sur ce sujet. Je vous mets le lien en description. Il existe des astuces pour toucher des cotes plus importantes tout en gardant le principe de sécurité. Je vous en parlerai dans le cadre d'une prochaine vidéo. Alors bien sûr, la seule personne qui pourra choisir de faire des paris sécurisés ou non, c'est vous et vous seul. A vous de choisir entre appât du gain et préservation de votre capital en gagnant un peu moins. En tout cas, au CREPS, le choix a été fait depuis longtemps. La sécurité avant tout. Que vous commenciez ou que vous soyez confirmé dans les paris, prenez le temps de réfléchir à ces types de paris dits sécurisés. Ils devraient prendre une part majeure dans vos bilans de parieurs. C'est en faisant des paris sécurisés que vous gagnerez de l'argent sur le long terme et que vous pourrez perdurer dans le monde des paris sportifs. Les exemples sont nombreux de personnes qui se sont brûlées les ailes trop rapidement. Alors écoutez ce qui suit. Dans la vie, vous pouvez apprendre à maîtriser n'importe quel sujet, y compris les paris sportifs. Pour ça, vous devez trouver les bons experts. Ceux qui sont prêts à vous transmettre leur savoir et qui sont surtout capables de vous faire obtenir des résultats. Pour découvrir comment le Cereps peut vous aider à parier efficacement et pour accéder aux stratégies que les paris hors professionnels utilisent pour leurs paris, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube du Cereps et pensez à activer les notifications. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Merci. Merci.